Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième manche de notre championnat sur F1 2014 en incarnant Daniel Ricciardo. Deuxième manche, cette fois-ci nous sommes à Sepang en Malaisie pour le Grand Prix de Kuala Lumpur. Et nous allons partir pour un week-end extrêmement pluvieux et ça ne me plaît pas puisque déjà de base le circuit n'est pas un de mes favoris. Mais alors sous la pluie ça va être une autre histoire, 60% de risque lors de la qualification et 100% lors de la course. Donc il faudra chausser des pneus pluie lors de la course dimanche, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Même si je m'arrache un petit peu les cheveux pour vous monter ces vidéos dès fin 2014, c'est un petit peu compliqué. Et donc on va partir pour un tour de qualification, je n'ai pas beaucoup d'espoir dans cette qualification, je miserai tout sur la course demain. Et voilà, donc on s'élance pour une première tentative, donc en pneu full wet. Évidemment au niveau des réglages je n'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai simplement assouplé la voiture et augmenté l'angle de braquage des ailerons. Alors qu'on va laisser passer la Toro Rosso. Donc j'espère que le concept vous plaît, moi je m'amuse beaucoup à faire ces vidéos sur ce FR 2014 que j'aime beaucoup doser. Et on va se lancer et malheureusement on va être gêné par une Mercedes dont on ne pourra même pas profiter de l'aspiration étant donné qu'elle est bien trop loin. Mais le premier virage offrant quelques trajectoires, eh bien on va pouvoir se placer alors qu'Alonso prend le meilleur temps. Et on va essayer de faire l'intérieur, et non ça ne passera pas sur Nico Rosberg qui nous gêne dans ce premier run de qualif. Et j'ai énormément de mal à tenir la voiture sur la piste avec, je rappelle, l'absence de certaines assistances. Surtout dans les grandes courbes comme celle-ci, où le changement de cap est assez difficile à opérer. Pour l'instant pas de chrono. Et on peut voir sur la droite que le moteur est un petit peu en surchauffe. Je tape pas mal dans les tours moteurs et les blocs Renault n'aiment pas trop. Ici on double, j'ai cru croire, j'ai cru voir pendant la seconde tour au saut. Ce premier tour qui jusque-là se passe bien, on essaie de ne pas trop aller goûter au vibreur dans ces conditions, puisqu'ils sont assez très très fort, ils font vite mettre la voiture en équerre. Ici un virage que je déteste tout particulièrement, puisque la relance est toujours très difficile pour moi dans des conditions humides. Par contre on a une piste qui est assez dégagée, donc on va peut-être pouvoir en profiter pour le second tour de qualif. Puisque l'usure des pneus est bien moindre sous la pluie, et bien pas la peine de changer, de remettre un train de pneus neufs en repassant par les stands. Et là on profite, on voit qu'il y a des voitures qui s'élancent, et on fait un treizième temps totalement médiocre. Et comme vous le voyez, la piste est dégagée, donc on va enquiller tout de suite avec un deuxième tour de qualification, qui normalement doit être plus propre, même si là j'attaque les vibreurs et je suis vite en glissade. Et vous voyez que la jauge de carburant est dans le rouge, donc il me reste très peu de carburant, donc on va essayer de faire ça avec une voiture assez légère. Même si j'ai constaté qu'une qualification sous la pluie se fait plus facilement avec un petit peu de poids, peut-être 4-5 tours d'essence, la voiture est peut-être plus réactive, parce que c'est un ressenti personnel. Et déjà le premier secteur en est en retard d'un centième, donc ça promet d'être difficile. Elle est toujours en train de se battre avec cette voiture, beaucoup de sous-virages, en entrée de virage, vous le voyez, et je sors complètement au large de ce double droit. Alors que le moteur a repris un petit peu des couleurs, il est repassé dans le vert. Une épingle où c'est très difficile de repasser la puissance en sortie. Le droit, on n'a pas vraiment de point de repère, si ce n'est ce petit poteau sur la droite que vous avez aperçu, et qui est difficile à repérer dans des conditions pareilles. On enchaîne les courbes, on va terminer le tour. Dernier virage vraiment difficile, le droit. On est sur le vibreur, on survire un petit peu, ça glisse beaucoup. Et le moteur qui de nouveau râle, parce qu'il doit grimper dans les tours. Et on va conclure le deuxième tour de qualification. Alors va-t-on faire mieux que ce médiocre treizième temps ? Eh bien oui, nous faisons un neuvième temps, ce qui est loin d'être une bonne performance, mais nous sommes devant Vettel, notre coéquipier. Et à la fin des qualifications, eh bien voilà, on s'élancera neuvième et dixième, alors que devant, eh bien, Fernando Alonso surprend tout le monde en mettant six dixièmes au Mercedes. Je vous avais dit que les Ferrari étaient un petit peu cheatés dans ce mode de jeu. Eh bien, nous allons devoir faire avec une Ferrari Vélos en ce début de qualif. On se retrouve sur la grille. Les feux s'allument quand ils s'éteignent. C'est parti, on part neuvième derrière Perez. C'est parti. Et beaucoup de mal pour accélérer. Et on ne voit pas grand-chose avec les effets de pluie qui sont un peu améliorés avec le mode que j'ai installé et que vous retrouverez dans la description. Sur la gauche, Vettel tente de passer. Et là, facilement, on se faufile entre les Williams. Alonso perd la tête de la course. Et on se retrouve juste derrière Lewis Hamilton. Et là, un petit survirage qui va m'empêcher de repasser la puissance et de pouvoir attaquer Hamilton. Et on se retrouve déjà derrière le pilote britannique. On se retrouve deuxième, ce qui est un bon départ. Sachant qu'on part neuvième. Là, je tente un freinage absolument suicidaire qui n'a pas fonctionné. J'ai même manqué de me mettre en totale tête à queue. Et vous voyez que la stabilité de la voiture est assez limite. Même en s'accrochant dans les vibreurs, la voiture est très difficile à piloter en ce début de course. Drapeau jaune dans le premier secteur. Nous sommes déjà avec une voiture de moins puisque nous ne sommes plus que 19 en course. Et qu'il y a déjà des gros trous dans le peloton. Vous le voyez sur la minimap. Il y a déjà quelques voitures de décrochés. Alors que le deuxième secteur vient d'être terminé à l'instant. Voilà, nous y sommes. Et j'accuse déjà une seconde et demie sur Hamilton. Mais ce qui m'inquiète, c'est que derrière, c'est Nico Rosberg qui est là déjà à l'affût pour profiter de mes faiblesses sous la pluie sur ce circuit pour aller chercher le doublé pour Mercedes. Et ça ne m'arrange pas puisque là, je suis en train de faire une énormissime faute. Jeter un oeil dans le rétroviseur gros, vous verrez la Mercedes qui se présente. Maintenant dans le gauche. Et je vais devoir énormément défendre. Et voilà, Rosberg qui se présente à l'intérieur. Je freine un tout petit peu plus tard. Et ça suffit à le garder derrière pour l'instant. Mais vous voyez, j'ai énormément de mal à placer la voiture et à la relancer dans ces conditions-là. C'est assez compliqué. Et on a bouclé le premier tour de course en deuxième position, mais compliqué. Très compliqué. On a déjà l'effet bouchon très présent sur ce F1 2014. On est plus loin dans le deuxième tour. Je termine le deuxième secteur. J'arrive à contenir Nico Rosberg qui est derrière moi. Et j'arrive à rester dans le rythme. Surtout d'Hamilton puisque je n'ai perdu qu'une demi-seconde sur un tour. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez le point jaune sur la minimap. C'est mon ami Vettel, mon coéquipier, qui se fait engloutir par au moins le top 10. Il est très très loin. Troisième tour. Et finalement, Vettel, vous voyez qu'il se fait engloutir, mais qu'il parvient à attaquer. Il se retrouve le pilote le plus rapide en piste à ce moment-là de la course. Et vous voyez, deux secondes neufs avec Hamilton. Je perds encore un petit peu de terrain, mais ça reste tout à fait correct étant donné ma voiture. Quatrième tour. Et cette fois-ci, je subis vraiment Nico Rosberg qui va porter une attaque à l'intérieur. Il est passé et je tente de croiser, mais rien n'y fait. Je vais toucher légèrement la voie. Je ne casse rien et je parviens, on va dire, récupérer provisoirement la deuxième place. Et même Fernando Alonso arrive à passer troisième, étant donné que Rosberg s'est complètement loupé suite au petit contact. Et ça nous met donc la Ferrari troisième, ce qui est à mon avantage, étant donné que ça met une Mercedes un peu plus loin dans le classement, même si ce n'est pas la bonne. Vous avouerez, j'aurais préféré Rosberg devant et Hamilton derrière pour ce coup-ci. Ça ne doit pas faire nos affaires au niveau du classement en général. Cinquième tour, un tour plus tard, dans le même virage, on poursuit. Et là, ça devient très compliqué, vous voyez, de passer la puissance avec des pneus qui s'usent. Et je suis un peu perdu avec mes pneus. Vous voyez, je vais beaucoup trop large, je n'ai aucun rythme, aucune trajectoire. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que je fais n'importe quoi, mais ça reste très compliqué de garder la voiture avec des pneus usés. Même si je reste maintenant devant Rosberg, l'écart avec Hamilton devient extrêmement conséquent. On est à 6 secondes maintenant, donc vous voyez qu'en chaque sortie de virage, c'est très compliqué de repasser la puissance. Rosberg qui tente à nouveau de se placer, mais il n'y a pas la place. Avec les pneus assez usés, vous voyez que c'est difficile de relancer, même si là, j'ai un petit écart avec l'ami Rosberg, qui entre deux est donc repassé devant Fernando Alonso, en boutique droite, vous ne l'avez pas vu à l'image, mais ça s'est fait tout à l'heure. Et on conclut le cinquième tour avec, vous voyez, un rythme, je suis trois secondes moins vite que mon meilleur tour en course, donc ça devient très compliqué. Alors là, je freine extrêmement tard, Rosberg en profite pour se mettre à l'intérieur, il n'a pas l'occasion de doubler, ici non plus, c'est très difficile dans ce tire-bouchon de doubler, et vous voyez que mes pneus commencent à vraiment être entamés, donc on va rapidement rentrer au stand. Et là, on se retrouve juste au début du septième tour, et regardez, Nico Rosberg qui est passé, j'ai eu un petit problème d'enregistrement, et ça a lagué, donc je n'ai pas pu vous proposer l'entièreté du dépassement en avril, et là, Rosberg qui vient donc de prendre la deuxième place, donc maintenant, je regrette de ne pas avoir laissé Rosberg passer pour aller chercher Hamilton, puisque ça aurait peut-être empêché Hamilton de gagner, mais je m'en rends compte beaucoup trop tard, et surtout, et bien derrière moi, qui est là ? Et bien c'est Vettel qui a fait une magnifique remontée, Vettel qui est extrêmement en forme, et vous voyez que là, j'arrive à attaquer plus que proprement mes virages, j'ai retrouvé une deuxième jeunesse dans mes pneus pour l'instant, je dis bien pour l'instant, puisque la salve des arrêts au stand va commencer, ça reste très glissant, vous voyez à la sortie des virages lents, et voilà, on m'appelle au stand avec des pneus extrêmement entamés, alors ça ne paraît pas très usé comme ça, mais pour avoir des pneus avant dans cet état-là, vraiment c'est qu'on fait travailler la gomme et qu'elle s'use, vous voyez ici, voilà, je suis complètement au-delà du vibreur, c'est n'importe quoi, mais j'arrive à garder la voiture, et là je pense que je vais essayer de m'accrocher au podium jusqu'à la fin de la course, et si je m'en sors avec un podium dans les conditions actuelles et au rythme où je suis, je serai très content, et je plonge dans les stands, toujours en essayant de bien garder le pied à fond jusqu'à la limite où l'ordinateur prend le relais, on passe en mélange pauvre pour gagner le peu qu'on peut de carburant, puisqu'on consomme un peu plus en conditions humides, je ne suis pas gêné puisque j'avais de l'avance sur les suivants qui rentrent pour leur arrêt à la fin de ce septième tour, et on repasse en standard et on reprend la piste avec une piste assez dégagée autour de nous, et un peu plus loin dans le huitième tour, vous voyez que les pneus chauds ont fait leur effet, je tourne vraiment pas mal, et là l'ensemble des pilotes qui sont devant moi vont ressortir des stands, dont mon équipier Vettel, que je vais tenter de doubler pour conserver mon podium, et malheureusement, mon arrêt un peu plus tôt n'aura rien fait, je reste derrière Vettel, je n'ai pas l'occasion de le doubler pour l'instant, et surtout pas en ressortant de cette manière-là des virages, malgré mes pneus chauds et ces pneus froids, je n'ai pas de rythme assez élevé pour aller porter une attaque sur mon équipier, donc pour l'instant c'est Vettel qui tient le podium, même si là je sens que je peux aller faire quelque chose, je suis un peu plus rapide, mais il faut que j'en profite avant que ces pneus ne soient chauds, mais malheureusement, je vais devoir me contenter de rester derrière lui pour l'instant, vous voyez que toujours dans les changements de transfert de masse et des changements de cap, c'est compliqué, là on est très gourmand sur les vibreurs, on glisse beaucoup, vous voyez que je tiens le rythme de Vettel, donc là je me dis peut-être qu'il y a une chance de faire quelque chose, et de récupérer ce podium, et de ne pas perdre justement trop de points sur Lewis Hamilton, puisque c'est ce qui m'inquiète, vu que le pilote britannique est toujours en tête de ce Grand Prix, que l'objectif est bien sûr de le battre au championnat, ou du moins de battre les Mercedes bien sûr au championnat pilote, et là j'arrache le poteau, et j'ai énormément de chances de ne pas partir en tête à queue, et surtout de ne pas détruire mon aileron avant ni une suspension, petit coup d'oeil sur le statut de la voiture, voir si on a toujours assez de carburant, ça semble bon, et là en fait m'envahit l'idée de m'être en consommation riche, pour aller attaquer mon équipier, mais j'ai peur de manquer de carburant en fin de course, et 1.457, vous voyez qu'on tourne 2 secondes quasiment moins vite que le leader, donc il y a vraiment une différence entre ma voiture et celle d'Hamilton, et cinquième c'est Sergio Perez, donc les Force India qui sont assez en forme depuis le début de saison, on a vu que les deux voitures étaient dans les points au niveau de Melbourne, donc à surveiller pour l'instant cette équipe Force India, les Williams sont un petit peu absentes quand même, on les voyait peut-être un petit peu plus haut dès le début de la saison, et là j'ai eu une énorme dérobate de l'arrière, au moment où je repasse la puissance à la sortie de la petite épingle à droite, mais malgré tout, j'arrive toujours à garder la voiture en piste, et ça c'est positif, certes je perds du temps, mais pas au niveau de faire des fautes, même si là regardez, je suis extrêmement large, et je profite du fait que ce soit du tarmac et non du gravier, comme il y a quelques années, pour garder ma vitesse. On se retrouve au douzième tour de cette course, et je parlais des Williams, cinquième c'est Valtteri Bottas qui vient de doubler l'ami Sergio Perez, et je vais moi-même revenir sur un retardataire, le premier retardataire que je vais réellement doubler en piste cette saison, il s'agit de Max Chilton sur la Marussia, Marussia qui a fait faillite comme on le sait, je pense qu'on ne reverra plus cette équipe en Formule 1, il s'écarte gentiment, et je le double sans coup faire rire, une très belle expression que vous retrouverez dans les archives de TF1, à l'époque où il diffusait la Formule 1, sans coup faire rire, très bonne expression. Et voilà, on va conclure le douzième tour, avec un immense trou, avec Vettel devant, on est à 5 secondes de Vettel, rendez-vous compte de la différence qu'il y a entre l'IA et nous, on est vraiment en train de subir sur cette fin de course, avec nos pneus et les retardataires, même si je pensais que les retardataires allaient être positifs pour nous, et nous revoici dans l'île droite d'estande, et là j'ai 7 secondes, rendez-vous compte j'ai perdu 2 secondes en un tour, donc je suis 2 secondes moins vite que Vettel, et derrière, donc c'est toujours Bottas qui est à 2,5 secondes, donc il ne faut pas que je fasse de bêtises comme celle-ci par exemple, où je remets un petit peu trop tôt la puissance, et que je parvienne à garder le pilote finlandais derrière moi, j'aurais bien aimé inscrire un podium, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, on marque quand même pas mal de points, on est quatrième, et là je décide de passer finalement en mélange riche, peut-être que je me suis décidé un peu tard, mais on n'est jamais trop prudent dans les conditions climatiques avec ce jeu, quand il fait mauvais, on a tendance à très très vite consommer beaucoup, donc là je sais de toute manière que, sachant qu'il reste un tour de carburant, j'irai au bout de ce tour avec ce que j'ai dans le réservoir, et on va essayer de surtout se protéger de Bottas, qui pourrait revenir très très vite, vous voyez que devant on voit encore Vettel sur la map, mais l'écart est bien trop important pour que je puisse le rattraper, à moins d'un abandon au dernier instant, mais vous voyez que je tiens un rythme qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas, on va dire que le rythme que j'ai est constant, mais pas bon face aux IA devant moi, qui sont bien plus fortes dans ces conditions. Et voilà, donc victoire de Lewis Hamilton, la deuxième en deux Grands Prix, donc ça lui fait un bon 50 points pour l'ami Lewis, donc ça ne nous arrange pas trop au niveau du championnat, d'autant plus que c'est le deuxième tour, meilleur tour en course pour lui, donc vraiment carton plein pour Hamilton, depuis le début de saison, ça risque d'être difficile d'aller battre ça, mais pourquoi pas, qui sait 19 Grands Prix, ça a maintenant plus que 17, mais encore des belles occasions de briller. Et nous, on arrache la quatrième place, derrière notre équipier Vettel, et devant Valtteri Bottas, et on a quand même gagné 5 positions, donc on s'en sort bien après une qualification difficile. Et voilà, donc le classement de la course, doublé Mercedes devant les deux Red Bulls, la Williams de Bottas qui termine 5e, McLaren qui met enfin une voiture dans les points, et les Ferrari qui ont croulé, tout simplement, et seul Raikkonen 10e met un point, puisque derrière, il y a eu pas mal de soucis et d'abandon, notamment les deux Caterham qui n'ont pas terminé. Voilà, c'est tout, vous découvrez le classement général, on est à 20 points d'Hamilton, on se donne rendez-vous pour la troisième manche à Bahrain, n'hésitez pas à commenter, et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada